Salut à tous et bienvenue sur Magikaren AFR, comment ça va dingue ? Ça va très très bien, je suis un poil fatigué. Une chouillette fatiguée. Une chouillette fatiguée parce qu'on sort d'un semi-marathon. On sort d'un semi-marathon hier, on enchaîne avec des vidéos, on ré-enchaîne avec du semi-marathon, on n'a pas le temps, on ne dispose pas du temps, mais on dispose de quoi ? Du compte officiel de Wizard. Et c'est ça, merci beaucoup à Wizard pour ce compte, vous voyez sponsorisé dans l'utilité, vous voyez le petit logo en bas à droite là-bas, qu'est-ce que ça signifie ? Pas que Wizard nous a donné de la menu monnaie, mais qu'ils nous ont prêté un compte et un accès anticipé au jeu pour l'open bêta en fait, pour fêter ça. Et pour pouvoir vous présenter les cartes en avance. On a toutes les cartes de débloqués, 100 000 gemmes sur le compte, on en a utilisé déjà un peu, mais pour le fun d'ailleurs, mais voilà, si vous nous avez vu en stream ou si vous allez voir les redifs, vous verrez que c'est très très cool, et donc merci à Wizard pour nous avoir invité à cet événement. Exactement, donc ici tu es là pour, enfin aujourd'hui, oui on est fatigué, ce matin tu es là pour nous présenter Golgari Chigo, tu vas nous parler de ce deck incroyable qu'on a bien joué hier, bien testé, et qui nous a paru carré solide, plutôt carré solide, bien monté, merci, gros paquet, un gros paquet, voilà, et du coup on va regarder ça, d'ailleurs ça m'a fait rigoler parce que ce matin en ouvrant le Discord, j'ai vu WOTC Michel qui disait à tout le monde, donc à tous les streamers, par contre on n'investissait pas votre argent IRL dans le compte, et j'étais là en mode, mais qui fait ça ? Qui a fait ? Mais qui fait ça ? Qui fait ça ? Les gens qui ont cru qu'on leur donnait le compte ? Ouais peut-être, en même temps c'est le même pseudo, donc tu peux te dire, c'est le mien finalement, un peu de choses près. Ouais, du coup ce deck Golgari, donc vert noir, Guilde présente dans l'extension Guilde of Ravnica, avec ce beau land de la tombe au luxurien, c'est beau, ça fait plaisir. La mécanique, alors on joue pas Maki, comme on pourrait être tenté de le faire, parce qu'on se doute, à part cette carte là, on se demande si Maki ça a vraiment sa place en fait dans la méta, à voir. En limité, mais en construit je pense pas. En construit peut-être plus dur, du coup en fait c'est juste un ensemble mi-range, on joue des Approvisionneuses du Racommodeur pour le Tour 1 et des Collecteurs de Pots. Collecteurs parce que ça va rapidement mettre la pression, avec nos créatures qui vont le buffer rapidement. Approvisionneuses parce que ça va nous donner 6 cartes à terme au cimetière, très important pour les autres cartes, vous verrez plus tard. avoir une blessure nécrotique, un anti-bet, pour pas faire 4 trophées en fait de l'assassin parce que donner le land à notre adversaire, ça peut être un peu compliqué. Si on est en early games, on va préférer avoir blessure nécrotique ou façonneur de peste que le trophée de l'assassin. C'est ça, donc on en a juste un, c'est un petit peu un test pour voir comment ça s'articule. On vous présente des listes là qu'on a testées contre des gens qui testaient eux-mêmes des listes, donc c'est pas top tier, ça se trouve, au moment où vous regardez cette vidéo, ce deck ne marche pas dans la méta. Nous c'est notre anticipation et c'est notre anticipation et c'est d'aider quand même solide, donc si vous jouez ça, logiquement, ça va quand même vous amuser, il devrait se passer des choses. Marchement Chondyne, vous la connaissez, ça permet d'explorer pour mettre des créatures au cimetière, encore une fois, potentiellement. Le Chaman de Saint-E-Sport, pareil, 3-1 pour 2 qui met des cartes au cimetière, sauf que là, on peut reprendre une carte de terrain du cimetière, donc ça permet de curver, vous pouvez garder des mains à deux l'an des Chaman de Saint-E-Sport, puisqu'en plus, si jamais la carte de terrain qui est au cimetière y a été mise par la provisionneuse, vous pouvez quand même la mettre au-dessus de la bibliothèque. C'est une carte présente dans votre cimetière au moment où la capacité se résout. En fait, vous aurez tout le temps la possibilité de reprendre un land pour curver, par exemple, un jet de feu au tour 3 ou alors un férox au tour 4, et c'est super intéressant. Exactement. C'est super intéressant. Donc, 3 trophées de l'Assassin, est-il nécessaire de parler de cette carte ? Est-ce qu'on la présente ? Non, on ne la présente pas. 2 mana, 1 vert, 1 noir, détruisez un permanent ciblé, voilà, trop bien. Fassons l'heure de peste, pour 3 mana, une 3-2 qui est super solide, quand elle arrive en jeu, chaque joueur sacrifie une créature en pleine Zulker, et chaque joueur qui ne peut pas se dépose d'une carte. Ça a l'air vachement ok contre contrôle, pour le coup. Le play, c'est de sacrifier soit une chaman de Saint-E-Sport, soit une approvisionneuse. Là, c'est vraiment le top play, de sacrifier ça, alors que votre adversaire va sacrifier une créature, voire un pleine Zulker. On a souvent eu l'occasion de tuer une bête en jouant ce deck, et de faire fasteneur de peste pour qu'il sacrifie son pleine Zulker, Zabraska par exemple. Souvent, on l'a fait 2 fois, mais sur 6 games. Non, mais ça peut être surtout très très ok, en plus, contre Jeskai Control, qui ne veut tuer qu'Aral et Ateferi. Ouais, avec Jeskai Control, on a fait sacrifier un Ral. Hier. Un Ral Zarek. On a fait sacrifier un Ral Zarek ? Il me semble bien. Ok, peut-être. Je suis quasi sûr. Peut-être. En tout cas, le play existe, le play se fera si vous jouez le deck. Et au pire, si jamais vous n'avez pas de bête, vous pouvez le sacrifier lui-même. Donc, c'est toujours intéressant. Parce qu'en fait, vu que vous devez d'abord sacrifier avant de pouvoir défausser, vous sacrifierez toujours le façonneur, alors que votre adversaire va peut-être devoir se défausser lui. Et si vous savez ce qu'il y a dans sa main, ça peut être très intéressant. C'est vraiment une bonne carte. On a adoré la carte. On est passé de 3 à 2 au final parce que s'il y a beaucoup de mid-range, les gens ont beaucoup de boards et vont sacrifier leur Lanoa ou leur truc comme ça. Donc, en fait, c'est plus une carte qu'on va rentrer après side. Là, de base, on en joue 2, peut-être 2 en side. Et ça peut bouger. Le Jat de Feu, c'est une carte excellente. Le Jat de Feu, très très bonne carte. Encore une fois, l'explore qui permet de mettre des créatures au cimetière. Et c'est une bonne bête, tout simplement. Ça permet d'avoir ses landes pour jouer le Ferox ou d'autres. Et voilà, juste une bonne bête. Le Troll du Chat. C'est un peu le... Garichigo. Le Papa du Deck. Le Gardien du Pont, le Papa du Deck. C'est lui qui garde le pont, d'ailleurs. Il y a un pont derrière. Il y a un pont. Il est le gardien du pont. Donc, le Troll du Charnier, en fait, a un nom. Oui. Et donc, c'est Garichigo. Et s'il s'appelle Garichigo, il est légendaire. Il va traverser le pont. Oui. Mais je pense qu'on le verra traverser le pont dans cette vidéo. Du coup, 3 malas, un verre, un noir, un incolore, 4-4 piétinement. Solide. Au début de votre entretien, vous devez exiler une carte de créature de votre cimetière. Si vous faites ainsi, vous lui mettez un marqueur. Si vous ne pouvez pas, vous le sacrifiez. Enfin, si vous ne pouvez pas, si vous ne voulez pas aussi, vous le sacrifiez. Et deuxième capacité, pour 2 malas, un noir, un vert. Vous défoncez une carte de créature, vous lui mettez un marqueur, plus 1, plus 1. Sachant que si vous mettez le jeu en mode full control, vous pouvez répondre à la capacité de l'entretien. C'est-à-dire qu'il vous demande d'exiler une carte de créature de votre cimetière. Et vous vous dites, mince, j'en ai pas. Parce que manque de bol, vous n'avez pas joué au tour 1 d'approvisionneuse, ni au tour 2 de marche-branche-ondine ou de chaman de Saint-E-Sport. Vous avez vraiment fait une mauvaise sortie. Vous n'avez vraiment pas de bol. Et vous n'avez aucune créature au cimetière. Vous mettez troll du charnier. En réponse, vous payez 2 mana, vous défoncez une carte de créature de votre main. D'abord, vous lui mettez un marqueur. Ensuite, on résout la capacité de l'entretien. Vous exilez la carte que vous venez de défoncer de votre cimetière. Vous lui remettez un marqueur. Au tour 4, vous attaquez avec une 6-6 pittinement. Donc c'est une bonne carte. Donc c'est une bonne carte. Et au pire, c'est une 5-5 au tour 4 si vous avez trigger sa carte. Mais dans tous les cas, le deck est conçu pour que vous ayez toujours quelque chose au cimetière. Normalement, vous aurez toujours un truc au cimetière. Les collecteurs de peau, les rangeurs jadefeux, le façonneur qui se sacrifie lui-même. En fait, tout le deck est axé pour que vous ayez tout le temps un cimetière. Le collecteur, ça n'aide pas à faire ça. Ce n'est pas collecteur que je voulais dire. C'est l'approvisionneuse. Parce que l'approvisionneuse, on dirait qu'elle collecte de la peau aussi. C'est vrai. Mais en fait, non. C'est tout l'ensemble du corps, du bus et tout. Elle collecte tout, pas que la peau. Tout ce qui est mort. C'est pour ça. Donc du coup, c'est l'idée du deck. En fait, vous serez très rarement obligés de devoir faire ce plaie. Mais il existe et il faut le savoir. Du coup, troll de charnier, très fort. Après, si vous voulez mettre la pression, vous pouvez le faire aussi. Parce que pour deux, vous défausser. Donc tour 4, vous pouvez défausser deux créatures si vous voulez. Oui. Vous avez une 7-7 qui attaque. C'est fort. Ça tue en trois tours, ce qu'on m'a dit. Ça peut être intéressant. Après, il faut savoir contre quoi vous jouez si vous pouvez le faire. Bien sûr. Être trop haut-line, des fois, ça ne paye pas tout le temps. On déconseille de défausser des créatures. Férox, le problème. Le problème. Le problème, Férox. Et en même temps, au final, on en a enlevé un. On en a enlevé un, oui. 6-6 pour 4, défense théismanique. Vous ne pouvez pas lancer de sort non-créature. Ça tombe bien, on n'en a que 4 dans le deck. Oui. Mais on peut payer 2 pour qu'il perde ses capacités. Donc il n'a plus la défense théismanique, ni le fait qu'on ne puisse pas lancer de sort non-créature. Et n'importe quel jour pour activer cette capacité. Donc en gros, pour le cibler et pour le tuer, il faut payer 2 manades plus de la part de votre adversaire. Et pour nous, pour lancer des sortes de créatures, il faut payer 2 manades plus aussi. Non-créatures, pardon. Non-créatures, oui. Pourquoi on en a enlevé un ? Parce que quand vous en avez plusieurs sur le champ de bataille, il faut payer 2 pour chaque Férox pour lancer un sort. Et du coup, le cas où vous avez 2 Férox, votre Assassin's Trophy vous coûte 6, par exemple. C'est encore jouable. C'est encore jouable, mais c'est sûr. Alors voilà, vous passez votre tour à faire ça. Et si vous avez vos 3 Férox, avant on en avait 4 dans la liste, du coup, c'est mort. Vous n'allez jamais pouvoir jouer de sort. Alors bien sûr, les situations où vous avez 3 Férox et vous n'êtes pas en train de gagner, elles sont très rares. Mais hier, ça nous est arrivé. Sur un board vraiment bloqué, une grosse guerre d'attrition de midrange, on avait 2 Férox sur le board et un dans la main. Et on ne pouvait pas gagner parce que l'adversaire avait le même board que nous, mais avec des volantes. Et en fait, ça nous a juste bloqué d'avoir ces Férox-là. Donc, il fallait bien que la carte ait un défaut. Elle est quand même vachement OP. Si vous la curvetez 4, c'est quand même dingo. Si vous avez fait un troll avant, c'est très très bien. Et toi, le troll. Et le troll. Donc, Férox, ok. Mais voilà, on est descendu à 3, on va tester. Par contre, on a rajouté une carte qu'on trouve incroyable dans le deck. Oui. Le Dolar Gondas. Je finis sur Férox, c'est la dernière Kappa, je n'en ai pas parlé. Ah oui. Si un sort ou une capacité qui a dans sa contrôle vous contraint, vous défaissez du Férox Negapo, mettez-le sur le champ de bataille à la place de le mettre dans votre cimetière. Donc, en gros, vous le jouez gratuitement. Et pourquoi c'est intéressant comme Kappa ? Parce qu'il y a une bête qui coûte 4, qui s'appelle Nicole Bolas, et qui dit que quand elle arrive en jeu, l'adversation se défasse d'une carte. Et ça bloque Nicole Bolas que Férox existe, en gros, si Férox est jouable. C'est ça que je ne comprends pas, tu vois. Parce que du coup, c'est dommage, mais si le mec vous fait Nicole Bolas, vous faites « Bah moi, je défasse Férox, je le mets en jeu ». C'est là où je ne comprends pas Wizard, où ils éditent, c'est genre la star de M19, c'est la star de leur dernière extension. Ah, même un peu la star du format. Ouais, c'est genre... Au moment où elle est sortie, quoi. On n'a pas trop pu profiter de Nicole Bolas dans la méta d'avant, parce qu'elle était très polarisée entre full mono rouge et très contrôle, et blanc-bleu contrôle ou Sper. Donc du coup, on n'a pas tant profité de Bolas que ça, qui est vraiment une bonne carte, surtout dans des méta midrange, qui auraient pu vraiment briller avec Ravnica, et qui brillera sûrement, de toute façon, je pense. Mais en fait, ils se sont dit, ils ont eu peur que Nicole Bolas soit trop fort, donc du coup, ils ont dit, on va répondre à Nicole Bolas par Férox, et genre, si vraiment c'est un play qui existe vraiment et qui empêche que Bolas soit joué, rien qu'en termes de communication, c'est vachement dommage, genre en mode, on fait table rase de l'extension qu'on a sortie avant, quoi. C'est ça. Donc, moi, je trouve ça bizarre. Après, on va voir si Férox, s'il n'est pas beaucoup représenté, aucun problème. Ça n'aura pas d'incidence. Mais comme dans tous les cas, Monover sera représenté, et que Monover jouera 3 ou 4 de Férox, il y a quand même ce play-là qui existe. Voir 4 ou 5. Et tu ne prendras jamais le risque, jamais. Ah, de faire Nicole Bolas, tu sais qu'il va faire hausse dans la main. C'est quasiment un Stalouz, vous mettez une 4-4, l'autre répond par une 6-6. Gratuitement, en l'instant. Franchement, on a une petite incompréhension parce qu'on n'a pas encore la méta. C'est une incompréhension par manque d'anticipation, bien sûr, par manque d'infos. Mais voilà, ça mérite, le débat est soulevé. Voilà, on le soulève. Et en plus, il y a un sort qui risque peut-être d'être réjoué pour un bleu et un noir, effacement de pensée. Vous regardez la main de l'adversaire, vous enlevez une carte et vous surveillez 1. Et vu que ce sort, moi, je pense qu'à terme, il a de chances d'être grandement joué, même s'il est bleu noir. C'est un bon spell. Aussi, ça pose problème qui est Férox, parce que si vous regardez la main d'adversaire, il a gardé une main, il n'y avait par exemple que des Férox, ou alors il n'y a que Férox, tour 2, vous avez une 6-6 en face. Ouais, après, tu ne peux pas avoir une main full Férox, pour le coup. Si tu gagnes une main moyenne, genre un tour 1 et 2 Férox, tu vois, si tu as Mouligan par exemple, ça peut arriver. Donc, je ne dis pas que ça va poser problème, mais c'est une situation que je suis sûr va arriver. Ok, ça sera une situation cocasse. Ah, cocasse, c'est là, pour le coup, tour 2, 6-6, ce que tu ne peux pas ciblir. C'est ça le problème, c'est que Bolas, ce n'est pas cocasse. Voilà, ce n'est pas cocasse, pour le coup. C'est ça qui est embêtant. Mais je vois ce que tu veux dire. Dragon d'os. Je finis sur la liste, Dragon d'os. On en avait mis 2 à la base, on en a mis 3, voire peut-être même 4 si on est dingo. Parce que franchement, c'est pas trop rien. 5-4 vols, et en fait, pour 5, ce qui est bien, c'est que vous pouvez payer 5, exiler 7 cartes de votre cimetière, 7 autres cartes, donc pas lui, et le renvoyer, engager sur le champ de bataille. Pourquoi c'est fort ? Parce que déjà, on peut le faire en éphémère. Donc, fin de tour de votre adversaire, vous mettez Dragon d'os. Et vous avez tellement de cartes au cimetière, généralement, que vous allez pouvoir en ramener 1, voire 2. Et quand vous meulez le Dragon d'os avec votre approvisionneuse du recommandeur, Shaman Saint-Esprit, etc., c'est comme si vous le piochiez. Vous l'avez dans la main, en gros, quasiment, pour plus tard. Faites de l'avantage. Et vous allez le mettre au bout d'un moment, quand vous aurez la main. Donc, super fort. Ça permet de passer en vol. Ça peut bloquer. Pas quand ça arrive, mais du coup, après, quand c'est... On fait fin de tour, donc c'est pas trop, trop gênant. Et voilà, bonne bête, ça tue en 4 tours. Très bonne bête. On a vraiment envie de se meuler Dragon d'os très rapidement. Du coup, d'en avoir 3 dans le deck, ça accélère les chances de le meuler vite et de pouvoir le curver fin de tour 5. Vous avez la sortie parfaite. Vous faites votre tour 1, votre tour 2, un troll, un férox. Et fin de tour 5, un Dragon d'os. C'est comme ça que le deck veut être joué. C'est comme ça qu'il est censé tourner. Et franchement, il le fait bien. Ah, il le fait très bien. Et on s'est aperçu, en fait, pour ça qu'on en rajoutait un, que souvent, quand on se meulait, on se disait Ah, est-ce qu'il y a un Dragon d'os ? Et ouais. Et souvent, enfin, pas souvent, mais des fois, il n'y en avait pas. Et on se disait mince. Dommage. Donc, on a envie vraiment de trigger. Voilà, on va tester avec 3 Dragon d'os. De toute façon, là, on est en test. On est en début de méta. C'est à nous de créer le jeu. On prend la température. On prend un peu plus de temps pour présenter le deck parce que c'est une nouvelle méta et tout. Ah, c'est tout nouveau, bien sûr. C'est une nouvelle carte. Mais c'est normal. C'est normal. Horrible ménagerie. Horrible ménagerie. Ça, c'est la tech, ça. Ça, c'est la tech. Ça, c'est la tech. Ouais, franchement, elle est bonne cible. Pour 5 en rituel, vous choisissez une carte de créature avec un coup converti de mana de 1 dans votre cimetière. Puis, vous faites de même avec les cartes de créature avec un coup converti de mana 2 et de 3 et de 3. Et vous les renvoyez sur le champ de bataille. Donc, déjà, pour 5, vous ramenez 3 créatures, sachant qu'on a la quasi-totalité de notre deck qui coûte 3 ou moins. Ouais, très, très. La courte de mana est vraiment bien quali, pour le coup. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, quand vous faites ça ? Vous allez choisir, s'ils sont dans votre cimetière, un collecteur de peau pour le coup de mana 1. Une marche branche, le saumon. Ah, marche branche, voilà, je ne l'avais pas pour 2. Ou alors, une scintisport. Ça fait 1m50, ça. Ça fait 1m50, oui. Mais là, elle est accroupie, donc, à moins. Une charnière de scintisport, c'est OK pour aller chercher les dragons d'os aussi. Ouais. Et en tour 3, vous prenez un troll du charnier. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous mettez d'abord collecteur de peau, du coup. Ensuite, il y a la marche branche qui arrive où la charnière de scintisport, il prend un marqueur. Et le troll du charnier qui arrive, il prend un marqueur. Il reprend un marqueur. Donc, vous avez une 3-3, une 2-1 qui a exploré ou une 3-1 et une 4-4. Pour 5. Pour 5. Trop fort. C'est trop bien. Si on vous fait le bras, vous topdeckez où vous avez dans la main horrible ménagerie, pouf. Voilà, vous remettez un board. Un vrai board qui doit être géré avec 9 points sur le board. C'est ça. C'est aussi OK de ramener ça parce que comme on a 3 dragons d'os, c'est toujours bien. Trop bien. Enfin, vraiment, si vous voulez prendre ça en tour 3 ou ça pour aller chercher, pareil. Et ça, on tient à le dire, c'est la tech. C'est la tech. On l'a vu chez personne. Déjà, le deck, c'est nous. Déjà, le deck, c'est de chez nous. Et alors, ça, c'est encore plus de chez nous. Je pense que pour le coup, ce deck-là, il y a plein d'autres gens qui l'ont pensé. Dragon d'os aussi, c'est la tech. Dragon d'os, c'est la tech, mais je l'ai vu aussi sur d'autres listes. D'accord. On n'est pas les seuls à avoir vu. Par contre, horrible... Alors, on précise quand même qu'on n'a pas encore pu tester horrible ménagerie avec le collector de peau. Donc, on est sur des supputations. On suppute. Parce que hier soir, ça ne nous est pas arrivé de piocher horrible ménagerie. Si ça marche comme ça doit marcher... C'est bien Magic. Si Magic Arena, c'est Magic, c'est censé marcher. Normalement, c'est bon. Et pour la mana base, 8 forêts, 7 marées, 4 cimetières d'esquivre, 4 tombeaux luxuriens. Deck pas très budget. Donc, si vous commencez avec des free-to-play, ne partez pas là-dessus. Et je vais juste vous montrer un truc pour ceux qui n'ont pas participé à l'event. Hop, on a 200 boosters. On a toutes les cartes du jeu, mais on a quand même 200 boosters. Ça se passe très très mal. Tu vas cracher sans boosters à la fin de la première game. Genre vraiment, on se fait rouler dessus. Et là, tu fais x10, 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 x10. Et tu ne regardes même pas ce qu'il y a. C'est juste histoire d'exorciser un peu les démons. La démon. Voilà, on a passé un peu de temps, enfin, beaucoup plus de temps que d'habitude pour la deck. On a voulu être bien carrés sur les decks qu'on a en début de... Je pense que ça vous intéressera. Tout ce qu'on explique, c'est ce que nous, on a échangé pour créer le paquet, en fait. Et après coup, après l'avoir testé, les modifs, pourquoi on modifie, etc. Et assez peu de modif. C'est le meilleur moment dans Magic, en fait. C'est ça. C'est ça, Magic, c'est ça. Surtout, l'amélioration de ton deck. Je crois que c'est encore mieux que la création. La création, c'est brut. C'est très difficile parce qu'au final, tout le monde crée, mais au final, on attend les premiers Star City ou le premier Pro Tour pour voir ce que les pros jouent et on s'alignera. Surtout les Star City parce qu'on peut commencer un mois après. Mais tu sais que des fois, il y a des choses qui se voient au Pro Tour qui n'étaient pas vues avant. Et oui, parce que les pros ils gardent leur secret tech. Voilà, c'est ça. Mais pourtant, au Star City, on a déjà une idée de ce qui va être fort. Ouais. Du coup, on voit que ça met un peu de temps parce que là, actuellement, on ne joue pas en open bêta. On n'est qu'avec des streamers du monde entier, 350 à peu près. Et on ne joue que contre eux. Donc, s'il ne joue, si personne ne joue, match nul. Bon, voilà. Ça n'a trouvé personne. Ah, c'est très bien ça pour la vidéo. C'est très, très bien. C'est pas grave, on va relancer. Ou alors que ça me le dit, on relance en espérant qu'il y ait des gens si jamais vous y a un petit cut, c'est parce que... Petite chose obvious que je vais vous dire, il n'y a pas de side sur la deck qu'on présente et il n'y a pas de meta. Donc, pas de meta et pas de side. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que pendant l'instant, on ne vous en présente pas. On ne sait pas ce qu'il faut essayer. Voilà, donc, pas de side. Et ça, pendant... Vraiment, qu'il y a une meta qui se définisse. Pendant quelques... Une petite semaine minimum. Oh, même, putain. Ça dépend. Oui, ça dépend, ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse, ça redépend. Et ça pend. Mais est-ce que ça passe ? On verra. Déjà, est-ce qu'on trouve l'adversaire ? Ah, ça serait sympathique. C'est sûr que ça le plaît. POP ! Pas trop de l'adversaire, du coup. Non, pas des masses. Pourtant, je sais qu'il y a les collègues qui streament à ceci. Mais là, aux heures des Etats-Unis, où il y a le plus de streamers, il est minuit et demi. Non, il est bientôt 8h du matin. Ça va... Il y a des grinders, quand même, aux Etats-Unis, non ? Ouais, mais ceux qui jouent depuis 8h du matin aux Etats-Unis. Peut-être qu'ils sont allés faire dodo, là. Ils sont allés faire dodo ? Eh, je pense. Ouais, il faudrait commencer à 16h. C'est encore. Eh ouais. Ils ne peuvent pas pincer aussi. Ils ne peuvent pas pincer. Ça va me faire un deuxième match nu ? C'est pas grave, hein ? C'est lourd, on va tout notre temps. On va tout notre temps. On n'a pas trop tout notre temps. Là-bas. On ne trouve pas ton... Bah, j'étais... Soko Hiro. Je buste ce petit micro. On va carrer, j'étais... Excellent. En plus, pour l'anecdote, Pierre-Louis m'a dit, avant la vidéo, tu sais, au niveau de l'horaire, ça va peut-être être très difficile de matcher avec quelqu'un. Et je lui dis, mais non, ça va, t'inquiète. Il m'a contre-carré. Voilà. Alors que son spell n'était pas légal. Eh oui, pas légal. Il ne ciblait pas quelque chose qui était sur le bord d'eau. Et je lui ai dit, tu dis des bêtises. Et là, je me suis en train de me le prendre en pleine gueule, tu vois. Quand même. CraftB. Bah, merci CraftB de jouer. Ça fait plaisir. Peut-être que tout le monde est ma soeur aussi déjà sur ce format de 24 heures. Ah oui, peut-être. Voilà, c'est bon. Et vous voyez. On va la garder. Vous voyez cette beauté. 21, 22. Et ce qui est très bien, c'est qu'on se dit le deck curve tout le temps. Mais en même temps, vous avez tellement d'explores, vous avez la chamane et tout, que tout le temps, vous allez réussir à curver, à jouer. Ce qui est un problème dans Magic Arena, des fois, c'est de ne pas piocher votre land et de faire, ah putain, comme nous. Et dans ce deck, ça arrive très peu. Ça arrive peu parce que deux landes, c'est pour ça qu'il est ultra régulier. avec ça, avec ça. On va chercher. C'est easy. On va chercher. Alors là, je me pose la question, est-ce que je fais ça pour re-trigger ? Moi, je préfère marche-branche. Ouais, je pense qu'on est d'accord. Alors, on joue en main phase 1 parce que le collecteur de pot va être buffé, ce qui permet de mettre un point de plus. C'est ça. Voilà. On a la petite forêt qui arrive. On attaque. Tranquilou. Tranquilou, Bilou. Et là, s'il pose une bonne bête, je ne sais pas, je dis une connerie, un truc qui nous ferait chier, par exemple, triggera aussi le pellet collecteur. Oh là là, le deck est dingue. Là, on espère qu'il va jouer, par exemple, marche-branche-branche-branche-branche. C'est juste play-ob-views, tu vois. Ah, mais c'est fort. Ouais. On a notre trophée s'il nous poserait quelque chose d'ingérable. Ouais. Mais on n'a pas envie de le jouer en début de tour. Ok. Donc ça, c'est cool. Petit marais. Ouais, comme ça, on trigger encore collecteur. Mais en plus, tout est curvé et tout. Je ne sais pas si... Non, là, ah si. Si, je vais juste par contre, tu ne récupéreras pas de lande. Euh, non. Ok, ouais, on refuse. Là, on veut un ferrox ou un troll. La blessure nécrotique qui part, une marche-branche. Ok, on a une créature au cimetière, c'est bien déjà pour les futurs... Là, typiquement, il va faire troll et ça va être incroyable. Ah, au fond, je vais payer. Au fond, je vais payer. Mais ça va être aussi bien de le façonner, lui. Ouais. Donc là, on fait petite forêt. On fait façonneur en sacrifiant la marche-branche. Ouais. Ouais, typiquement, c'est... On re-trigger ? Non, on ne rigore pas. On attaque avec tout, on met six points et là, voilà. On est pas mal. Exactement. Il y a deux trophées d'Assassin en main qu'on peut utiliser autour d'après, normalement. À moins qu'il nous détruit toutes nos créatures, qui nous détruisent, toutes nos créatures, on devrait vivre... Vraska, il va en tuer une. Ah bah du coup, on le laisse à un. Et on ne va pas le laisser à un parce qu'on va tuer Vraska. Tu le collecteur, il a bien raison. Il a bien raison parce que si on triggerait sur collecteur, on avait gagné. Bah du coup, combat. Ah, quoi que... Est-ce que je fais trop fait d'Assassin, je lui mets un ? Non. Non, j'attaque. Ouais, rien. Je pense. Ouais, ouais, c'est le bon play. Autant garder l'avantage qu'on a dans la main et on va juste descendre la marche branche pour le coup. C'est lui qui est un petit peu en galère pour faire ce Vraska-là. Voilà ce cas-là. Tu peux le garder parce que s'il te pose un troll, tu descends ça et tu gagnes. Exactement. En vrai, de toute façon, on faisait trophée de l'Assassin en main de tour s'il faisait troll. S'il fait double bet. Ouais, s'il fait double bet, c'est le play gagnant. T'as raison. Ou triple bet. Après, même double bet, en fait, on faisait double trophée. C'est peut-être gagné, on va voir. Au moins qu'il y ait 7 of the breakage. C'est le coup de 2 man à verre, maintenant. Pas le cas, ça a changé. Pas du tout. Pas les couleurs. Il crée 3 jetons. Oh, bah, ouais, ok. Ça va emballer notre 3, c'est dommage. Ouais. Il y avait un play où je faisais double trophée. Mais... Ah non, je ne pouvais pas, en plus. Ouais, non. Je ne pense pas. Ok. On est sûr. Il va passer à 1. Il passe à 1, on a encore une bête, on a un façonneur, deux trophées de l'assassin. Ça devrait aller. On le grind petit à petit. d'avoir une autre créature. Ça serait incroyable de piocher ménagerie juste pour voir ce que ça fait. C'est vrai. Mais bon, on piochera plus tard, au pire. Oui. Donc lui, il joue la version sa probiante. Genre Ravnica ne l'intéresse pas. Non. Est-ce qu'il a mis une carte de Ravnica ? Oui, Vraska. Vraska, Vraska. Ah oui, Vraska. Ça a l'air sympa avec Vraska, pour le coup. Genre, je comprends que les gens aient envie de builder ça. C'est vrai. Ça m'intéresse. Vraska, c'est vrai que c'est peut-être le second souffle qui avait besoin. Ouais. Là, il se dit ah, ils ont tout. Ah, il est bien joué. Bon, avant notre adversaire. Sans Ferrox et sans Troll. Non. Donc, on voit que c'est quand même solide. Rank Up. Rank Up. En plus, on gagne un petit rang au niveau bronze. Comme les Link Up. Je sais pas ce que c'est. Je crois en mon étoile. Matt Pokora. Je connais pas. Je connais Matt Pokora, mais... Les premières télé-réalités popstar. Eh non, je... Eh voilà. J'ai pas regardé. Ah, désolé, je vais pas... T'as regardé pas la télé à 8 ans ? Eh, je regardais pas ça. J'ai regardé Arte et les documentaires pour grande personne. Oh là là ! Faux ! J'ai regardé Médier les ozous sur Arte. Moi aussi ! Trop bien ! Il y avait Olive et Tom, le retour. Olive et Tom, il y avait les Shadok. Que tu vois, genre le retour, c'est quand ils sont grands mais ils ont toujours leur tête d'adolescent quand ils ont 10 ans. C'est-à-dire qu'ils ont les muscles très saillants. Mais les toutes petites têtes avec aucun trait. Mais ils ont exactement la même tête sans aucune ride que quand ils avaient 10 ans. Et la même voix. Incroyable. Olive et Tom, le retour. Eh, ça va ? Bah, t'as 30 ans ? Trop, trop bien. Et avec Mickey, on adore le générique. Du retour ? Ouais. Eh, je m'en rappelle pas. Nissa Meomeo. Quand dans le vestiaire, la pression monte. Trop bien. Ah, un mouligan parce que deux dragons dans la main. Dans la main, c'est vraiment pas value pour le coup. C'est pas d'un goût. On va la garder parce que tu scryes 1 et tu fais collector T1. Ça te va ou pas ? Parce que tu t'appelles PL. Parce que je m'appelle PL et que je vais normalement chater sur la main. On va voir. Eh ben, on va lui demander. Il suffit d'avoir un land et on est bien, on est parti. Un land, on est parti. Un land noir, on est parti loin. Genre, moi, j'avoue. Ouais, sur l'autoroute du succès. Gardez. Non. Voilà, maintenant, il va juste falloir bien piocher. Juste. Juste. Il s'appelle juste le blanc. Ne faites pas ça chez vous. On le rappelle encore une fois, ces mouligans sont réalisés par des professionnels. Surtout par un. Tu es plus professionnel que toi ? Elles sont top deck, largement. Ah là. Ah, merde. Ah, putain. Ça n'a pas marché. On se donne encore un tour, sinon on va concéder à en refaire une. Ça dépend si Minder Cere est très permissif. Très permissif. Mais bon, il ne joue pas de découvert. c'est comme s'il venait de commencer, en fait. On lui a laissé la main. Ah, intéressant. Yes. Yes. J'étais là avec mon point brandy. Genre prêt à en découdre. Viens là, les sommets hauts. Chandra le brandy. Trop bon, toi. T'es trop, trop bon. J'étais bon, mais à T plus 1. Ouais. Donc ça va. Ça reste OK. Il y a des gens qui sont bons à T plus 10. Il y a des gens qui ne sont jamais bons aussi. Ouais, c'est vrai. Une pensée pour les gens qui ne sont jamais bons. Les pauvres. Enfin, pas les personnes pauvres, je veux dire, les pauvres, ceux qui ne sont jamais bons. J'entends bien. Vous entendez ? Oui, j'entends. des convictions politiques étonnantes, douteuses. Mais de quoi parle-t-il ? Non ! Il a dit ce que je viens d'entendre. La ranger, je te fais le tour prochain. Il a posé son clone. Et là, je pose... Il est obligé de gérer notre collecteur de peau. Incroyable, la carte. Ah, le cancer du ladder, apparemment. Hop là. Ouais, vas-y, vas-y. Collecteur marche branche, c'est OK aussi, en vrai. Ouais, mais ça t'empêche. Ça t'empêche. Ça t'empêche pas de faire ce play-là, de faire ranger, parce que ranger, en fait, ne fait pas trigger le collecteur. Oui, non, mais c'est pour avoir plus de body. En fait, là, j'ai une 4-3, alors que j'ai une 2-3-2-2. J'aime bien que tu puisses trier ta future draw, moi. Il est vrai. Pour le coup. Il est vrai, voilà. Et tu le... Et j'ai oublié de mettre au cimetière. Malheureusement. C'est pas très, très grave. Cimetière. Et un petit landre. Comme ça, on est content. On sait qu'on va pouvoir faire des choses de belles jougeries. Ouais. En gros, surveille 1 et piocher une carte. De toute façon, ranger en jet de feu, on savait que c'était OK. Et là, ça le devient encore plus avec la méta actuelle. Vraiment une carte incroyable, le ranger. Est-ce que explorer, c'est pas genre surveille, mais forcément mieux ? Un petit peu, ouais. Parce que c'est genre... Tu fais pareil. Sauf que si c'est un landre, tu le pioches. Donc bien. Ouais, c'est juste en tout point supérieur. Et si jamais c'est pas un landre, tu mets un marqueur sur la bête. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc en fait, surveille, quand on regarde bien, donc là, tu fais marée, tu fais approvisionneuse de peau, pelle collector, marche branche. Exact. Et on espère sortir un dragon d'os de derrière les dragons. Un chapeau. J'attaque avec les deux ou pas, là ? Moi, j'attaque avec tout. Ouais. Parce que c'est toi, l'agresseur. C'est toi qui as gagné. C'est toi qui as agressé. Hop, là, en plus, il prend les points de dégâts. Pelt. On met le collecteur de peau. On a faim. Approvisionneuse. On a sous-estimé la carte. Je ne dis pas qu'on l'a sous-estimé, mais collecteur de peau. On n'a pas vu tout de suite que c'était incroyable pour le coup. On a eu un petit temps d'adaptation, quand même. Et pourquoi c'est fort dans le pack d'avoir des dragons d'os, également ? Non, on va mettre au cimetière. C'est parce que quand vous top deck une approvisionneuse, par exemple, une chaman de Saint-E-Sport, c'est une chance potentielle de mettre un dragon d'os au cimetière. Voilà, c'est ça. Surtout avec ça et la chaman de Saint-E-Sport. Et du coup, en fait, c'est comme si vous mettiez un 1.1 qui vous fait piocher votre dragon d'os. Exactement. Franchement, je ne sais pas si le deck est la meilleure version possible, mais je trouve qu'on est sur quelque chose de très quali pour un début de meta. Sur quelque chose qui a une vraie âme. Un vrai plan de jeu. Je pense que les changements possibles, ça pourrait être d'enlever des Ferox pour mettre peut-être des Plains of the Coeur. Si, changement, il y a. Ah mais tu mettrais quoi ? Je ne suis pas fan, moi, de Vraska. Juste pour trigger sur la provisionneuse, sinon c'est faiblard. Ou la Vraska, si. A voir, si jamais la meta est plus longue. Un peu plus longue. Mais je pense que c'est les versions, tu vois. En mon avis, il n'y a pas de 2000 versions. Et il est encore obligé de gérer le collecteur, il a peur de ça. Alors finalement, notre collecteur dans notre deck, il ne sera jamais plus que 4-4. Sauf si on fait un Ferox. Ok, un petit anti-bet, c'est sympa, qui trigger à 3. Donc là, tu fais le tombeau engagé et collé. Tu fais la provisionneuse d'abord. Je la vois comme une collecteure de peau alors qu'elle ne collecte que des têtes, visiblement. Alors, ça a rajouté une créa. On peut faire un moins 2, moins 2. Est-ce qu'il y a l'intérêt à faire un moins 2, moins 2 là-dessus peut-être pour ne pas qu'il trigger le prochain tour ? Il doit être peut-être intéressant et en plus, tu lui mets une phase d'attaque. Ouais, comme ça, il ne peut pas tuer ses créatures. Tu lui mets une grosse phase de sauce même. Il va être... Allez, ça me va. Disons qu'il va bégayer un peu. Et il va parler une autre langue. Je ne sais pas quelle langue parle Nessa Miao Miao. Attaque avec tout. Ah oui. Par contre, j'ai peur de l'Oxodon qui buff son board et qui fait qu'on ne passe plus. Mais s'il fait l'Oxodon au prochain tour, il engage tout de ses bêtes et on a gagné. Ouais. Ouais, il faudra qu'il Oxodon bien. Et il faut bien Oxodé. Ok, ok. Du coup, là, maintenant, on a quand même un out qui s'appelle Dragon Doss qui ne bloquera pas en vol. Horrible Ménagerie également. Et qui nous ferait gagner. Ouais, c'est vrai. Un bon main out. On n'a pas les Peltes parce que les Peltes sont exilées, malheureusement. Alors qu'Horrible Ménagerie, c'est vraiment ok quand tu as Pelt Collector. Effectivement. Mais, ah, c'est vrai. Là, du coup, on ramène... Ah, on ramène deux bêtes. Ouais, c'est... Tu ramènes un troll du charnier, déjà, c'est rentable. Oui. Oui. Oui, monsieur. En vrai, c'est vrai que pour 5, ramener deux bêtes, c'est déjà ok. Ouais, mais là, si tu en ramènes 3, si tu ramènes une 3-3, une 2-1 qui explore, une 4-4... My God, ça me donne envie de jouer de la guitare. Ah bah, vas-y. Mais joue-nous un peu de guitare, Valve. Welcome to the hotel. Ah non, Emara qui fait un petit token avec ça. Ah, c'est la chambre. C'est pas la première chanson que tout le monde apprend à la guitare ? Les tout premiers accords, ouais, parce que le reste, non. Pas de soucis. Moi, le premier truc que j'ai appris à la guitare, c'est encore plus classique, c'est Zombies des Cranberries. Ah oui ? Je ne connaissais pas ce trick, tu vois. Ou alors, Comme as You Are de Nirvana. C'est les classico-classiques. Ah, bah, on tuecherait pas notre vie ménagerie puisque nos deux sont au cimetière. Ou un marais, ok. Wonderwall de Oasis. On attaque encore ou pas, là ? Je pense qu'on attaque avec ça, déjà. Je crois qu'on attaque avec tout. Ok. C'est vrai que lui, moins il a de board, moins son deck est fort. Oui. Il est trop stani. On a envie qu'il nous bloque l'un, mais je pense qu'il sait qu'on joue le dragon d'oss. Ah, quoi que non. Pas sûr. Ah, il sait pas. Ah, il sait pas. Et là, on a un dragon d'oss, c'est maintenant. Ce serait bien. Je te le dis. Je le crie. Pas du tout. Et bah, trois dragon d'oss qui sont dans la deuxième moitié du pack. Pourtant, on en a rajouté un pour ça parce que c'est comme ça que le deck gagne. C'est vraiment trop ce play-là qu'on veut faire et là, ça veut pas. Avec l'adversaire à 5 points de vie, je suis qu'un dragon d'oss c'est le bienvenu. Bienvenue le dragon d'oss ! Putain. Il met les créatures, il flingne. C'est la fin. Si on reclutche land, on va s'essouffler alors que lui, on va perdre. Il a top deck sur top deck quasiment parce que vous voyez, il a trois conclaves. Dans ce deck-là, c'est quasiment son seul moyen de gérer des créatures. C'est son seul moyen. Compliqué, quoi. Vraiment très compliqué. Et on a plus d'horribles ménageries pour faire un gros, gros board, quoi. On fait troll du charnier. Ouais, mais on gagnera plus. Il a 6 points en lifelink à chaque fois. Eh ouais. C'est dur. Oh ! Il fait vraiment un bruit de gardien du pont. Je pense qu'il a le spell pour mettre plein de tokens. Et grand bien l'UFAS. Ah ! Pourquoi il a fait ça ? Coquin, toi. Il a peut-être misclic. Je ne sais pas. Eh ouais. Ou alors il veut mettre plein de tokens. 1, 2, 3, 1, 2, 3... Ouh là, oui. Là, il va mettre pas mal de tokens en jeu. Et il va en mettre 4. Quitte dons. Non, on le laisse faire. Ah, on le laisse faire. Ouais, c'est vrai. Il est en stream. Eh. Il est en stream. Il est en stream, donc on le régale. Bon, c'est dommage parce que si notre deck avait la sortie équivalente au sien... En plus, on était decker parce qu'on n'a pas vu notre langue. Ouais. Tour 2. Bon, après, on a joué. Mais bon. On l'a joué. Ah, il y a un dragon d'os et on avait gagné. Ouais, je pense. Oui, on avait venu regarder ton trick. Ah, regardez ce que ça fait. On savait. Ah, oui. En plus, avec Emara, ça trigger. Il a 5 anges, 5-5. Donc, dans notre pack, on n'a rien du tout qui gère ça. Du coup, on s'en va. Du coup, on va s'en aller. Et un tombeau luxuriant. On a vraiment pioché très mal par la suite. On a vraiment des chats. Mais ce n'est pas grave parce que déjà, ce qui est intéressant dans cette vidéo encore plus, c'est que ça montre aussi des decks, des archétypes en face que nous, on ne vous présente pas forcément pour le coup. Mais c'est l'unia token, sympa. Après, nous, moi, je suis plus fan d'Abzan token pour jouer Vraska parce que j'ai l'impression que Vraska, elle est OK qu'avec les tokens. Mais est-ce qu'il faut forcer une couleur pour jouer une carte qui est OK qu'avec ça, tu vois ? Après, avec les manas à base, tu ne forces pas tant que ça parce que tu as trop fié avec. Oh, on joue contre quelqu'un qui travaille à Wizard. Exactement. Wide card. Les developers. Developers ? Oh, pas forcément développer. Non, oui, c'est vrai, je dis ça, mais... Oh, ben ça, c'est bonne main, ça. C'est Kali, mais on n'a pas de follow. C'est genre, tu fais Pelle, Collector et après, c'est anti-bet et rien d'autre. Voilà. Pour qui me prends-tu ? Je te souhaite de bien piocher. En fait, le Dragon d'Ose, vu qu'on en a 3, on avait logiquement sur 30 cartes piochées, enfin piochées, meulées, etc. On aurait dû avoir un Dragon d'Ose et demi. Ouais, ouais. On a eu 0. Tu peux défausser ton Dragon d'Ose sur l'A3-2 au lieu de sacrifier une bête ? Ça, c'est très intéressant. Non, c'est d'abord sacrifié et si tu peux pas, tu défausses. Ah, tu peux pas choisir. Ah, ouais. Eh ouais, ouais. Non, c'était fort. Bon, on a eu le Land, ça fait plaisir. On aurait aimé avoir un Tour 2. Tu aurais dû mettre ton tombeau engagé. Effectivement. On n'a pas fait attention. C'était pour avoir trop fait sans payer le point de vie, mais je vais sûrement pas le faire Tour 2, tu as raison. Ouais, ça paraît pas très grave. T'as dit Fritier. Il Fritig. On va le laisser, j'ai pas envie de trop fixer ça maintenant. Non. Ça pourrait lui permettre de faire Shalai à son Tour. C'est chiant. Là, pour le coup, je mets ça. On a eu notre 4ème Land, on pourra faire notre Férox. Fin de Tour. Ouais. Faut pas attaquer avec le Pelt. Pas très vénère comme sortie. Alors, pas du tout même. En même temps, tu pioches tes seules cartes. Tu joues 4 cartes non Créa. J'en pioche 2. C'est février, ça c'est lent ça. Il fera de la magie peut-être plus tard. On peut casser sa magie. On peut trop longtemps. Mon Tour. Ok, marche-branche en digne, c'est d'accord. Alors, attends. Est-ce que le play, c'est marche-branche trop? Ça va être marche-branche parce que sinon, tu perds un trigger sur Pelt. Non? Eh ouais. Je perds un trigger, après là, c'est con de se décurve pour pas mettre une 6-6 qui aura du mal à gérer. Ok, allez, vas-y. Il va falloir au moins discuter du play. Ouais, c'est vrai. Mais là, c'est bien. Et j'attaque, je pense. Il est tellement beau, ce Férox. Oh ouais, t'as pas vu. Parce qu'il bloque, je suis d'accord. Bien sûr. C'est ça qui est beau. Il est beau, mais il est pas beau. Ça va. Ça va. Toi, t'aimes bien ça. Toi, t'es que c'est gros, c'est vert, ça te plaît. J'aime bien. J'avoue que... Dans Animar, pour 2 mana vers, c'est une 6-6. On joue pas ça dans Animar, mais j'aime bien. C'est jamais... Ouais, tu sais, dans Animar, moi pour 0, j'ai les 15-15 qui font jouer un tour supplémentaire quand ça n'était pas encore banni. Écoute, Val, si c'est pour dire qui est la plus grosse devant tout le monde... pour tout ramener à ta petite personne, Val. Les 2-2, c'est bien les 2-2. Ah, c'est emmerdant, ouais. Bah, c'est des 1-1, du coup, avec ça. Est-ce que je vais jouer ça ? Non, je pense que je fais forer, Dragon d'os. Alors, attends. Ah, ça le plaît. Déjà, tu proposes une sauce à Ferox et à Appel Collector. Bah non, parce que si je mets Dragon d'os, je le trigger une fois de plus. Ah. Donc, c'est plus intéressant et une domme double bloc, moi, j'en tue. Ok, vas-y. Ferox, Dragon d'os. Donc, s'il joue des sorts d'exil, Parce que je me disais qu'en fait, s'il bloquait et que derrière, en fait, s'il bloquait ton pelt et que tu faisais marche branche 11, tu pouvais faire blessure necrotique sur Centalide. Franchement, stylé. Ça, ça se voit que personne n'a joué Dragon d'os avant... Eh oui, parce que personne n'avait vu alors qu'il y était déjà l'animation, il me semble. C'est ouf. Ok, bon, ça me va. Mega, Mega Wars, en vrai. Genre, on est trop chaud. Franchement, yes. Nos sous-sails. On accepte. Et là, tu vois, si Wildcarn, il fait partie de la R&D, il s'est dit Merde, qu'est-ce qu'on a fait ? Oh, l'erreur ! Là, il voit, Collecteur, Ferox, il se dit Oh, les gars, on a fait n'importe quoi ! On n'avait pas vu. Ok, entrave d'Ixalan. C'est un Dragon d'os. C'est une capacité, donc on peut refaire Dragon d'os. C'est une Kappa ou c'est un coup de mana ? C'est une Kappa, donc tu pourras rejouer ton Dragon d'os. Incroyable. Mais je vais te dire mieux, Val. Oui, au pire. Non, mais tu vois, ça a l'intérêt de pouvoir le garder même pour autre chose. Oui, c'est vrai. Mince. J'ai trop l'habitude de jouer mon Land en premier. C'est pas grave. J'ai posé mon clown. J'ai posé mon clown. Non, on veut pas. Eh, ça va creuser pour des rebondations. Ouais, mais tu préfères avoir au moins un Troll ou un Ferox, tu vois. Ça marche. Plutôt que de tenter le creuser, quoi. Par contre, peut-être blessure nécrotique sur son truc en réponse à... Si jamais il voulait faire de la magie. En réponse, je veux. Oui, oui, en réponse. S'il avait une quelconque magie à faire, tu sais. Par contre, fin de tour, j'ai très envie de détruire ça. Oui, oui. Ça, là. Comme ça, tu gagnes, en fait. Fin de tour, trop fible et sur nécrotique, selon ce qu'il joue, t'as gagné. Visite divine, OK. Instant twin. Tu fais trop fible et sur nécrotique et c'est le gain. C'est bien, ça. J'aime bien quand tu me parles comme ça. Bah, écoute, je te parle. Moi, je te suis sûr. Ah, oui ? J'adore quand je suis sûr. Bah, oui. Ah, là. Hop, là, on casse ça. On re-trigger le collecteur de pot, peut-être ? Il a voulu essayer de faire de la belle magie, quand même, votre essai. Est-ce qu'on re-trigger le collecteur de pot ? Eh oui. On ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir essayé. C'est arrivé en jeu ? Non, non, ça marche. Oh, là, 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 là. This is magnifique. Oh, là, 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 là. Allez, on joue ça. On paye deux points de vie. On se fait plaisir. Attaca avec tout. Oh, là, 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 là. Merde, vite. Viens bien jouer. Hop, là. C'est bon, on lui a dit, bien joué. Ah, franchement, beau le deck. Ouais, franchement, trop beau. Trop, trop beau. Dommage, on ne voit pas encore horrible ménagerie, ce que ça fait. Mais voilà. Est-ce qu'on ne s'arrêterait pas là ? Je pense que c'est pas mal d'avoir montré ça. On a bien vu ce que ça faisait. Voilà. Sans faire les sorties pétées, parce qu'à la sortie pétée, c'est Troll T3 et Ferox T4. Ah ouais, ça fait n'importe quoi. Voilà. On ne peut pas, malheureusement, je précise, trop jouer, essayer de vous montrer vraiment beaucoup de games, parce qu'on est pressé par le temps. On n'a que 24 heures. On n'a que ce compte que pour 24 heures. Donc du coup, comme on a un planning de stream par manque de temps, on n'a pas forcément le temps de trop s'expliciter. Si le deck est dingue ou qu'il a été professionnalisé, on refera une vidéo dessus. De toute façon, on va voir si le deck perce déjà. Ou s'il y a des modifications et tout ça, on refera une vidéo. Et nous, là, on se retrouve du coup pour vous dans deux jours. Nous, on va vous présenter un autre deck. Exactement. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ça vous a plu, bleu, petit commentaire, petit partage, ça fait toujours plaisir. Tous nos réseaux dans l'outro juste après ou dans la description. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Sous-titrage ST' 501